Donc, ça se dessine en trois sections, la grille de correction. Le premier critère, c'est celui qui est juste ici, le langage géographique. Ce que ça veut dire, c'est qu'au final, on a vu plein de notions reliées à la métropole et à l'enjeu des métropoles. Là, je vais vouloir que tu reprennes les concepts qu'on a vus en place, pour lesquels on a beaucoup travaillé. Je vais vouloir que tu les intègres dans ton projet. Ici, pour la population, on a une concentration de population ici, parce qu'il y a les hôpitaux, les banques, les universités. J'ai une question. C'est quoi l'enjeu de ton métropole? C'est le surplus de population. Il y a trop de personnes, alors ils ne peuvent pas avoir assez de place pour combattre tout le monde. L'arrière des villes satellites, puis vu que les villes satellites, ils coûtent cher, mais il y a du monde, ils ont construit des bidonvilles pour vivre là. Pourquoi tu as mis un aéroport dans ta métropole, Lucan? Comme ça, genre, il y a d'autres personnes de d'autres pays qui peuvent venir voir la métropole, puis aussi des personnes de notre métropole, ils peuvent quitter le pays pour voyager. Donc, on voit, est-ce que tu as mis des services pour ta population en lien avec la santé ou avec l'éducation? L'hôpitaux, je l'ai mis à côté des deux bâtiments, et je compte mettre l'université à côté du centre-ville, comme ici, à l'aéroport derrière la lèche. Merci.